Bonsoir les amis, la semaine dernière je vous parlais de Guillaume Fay, je vous ai même lu un extrait de son dernier livre qui est sorti vendredi, depuis vendredi nous l'avons et nous allons commencer à l'envoyer à ceux qui l'ont commandé. Entre temps et depuis lundi dernier, Guillaume Fay est mort et pour lui rendre hommage, je vais lui rendre hommage de plusieurs manières mais ce soir, j'ai envie de faire une petite surprise et de redonner un sourire à tous ceux qui ont été attristés par cette nouvelle. en rappelant que Guillaume Fay, en plus d'être un grand penseur de l'identité européenne, était aussi un plaisantin. Alors voilà, ce soir on va se reconnecter au Guillaume Fay des années 90 lorsqu'il était un animateur sur Skyrock et que son pseudonyme était Skyman. Écoutez, on peine à reconnaître sa voix parce qu'il la rendait plus grave, exprès, afin de ne pas être reconnu, premièrement, et puis pour amuser la galerie. Voilà, j'espère que ce petit morceau de vie de Guillaume que j'ai retrouvé sur internet vous fera plaisir. On se retrouve bientôt, un Vive l'Europe la semaine prochaine, cette semaine je n'avais pas le désir de parler d'autre chose que de mon ami. Il y a toujours quelqu'un qui me veut du mal, même si vous ne le savez pas. Mais si vous cherchez bien ce voisin, ce prof, ce percepteur, moi Skyman, venge un masqué, je peux lui donner une bonne leçon sur la super radio deux fois par jour, 19h, 23h, et les samedis dimanche, 11h pour la sélection. Ce matin, j'ai sélectionné la place de Skyfan. Ils habitent un petit village, et sur la place, il y a une vilaine grosse boulangère. Cette grognasse refuse de servir du pain à certains, et refuse aussi les billets de banque à d'autres. Sa boutique est d'une propreté douteuse, le tarif, une inspection sanitaire. Vous êtes une boulangerie, c'est ça ? Oui. Oui, bonjour madame, service d'hygiène départementale. Comment ? Service d'hygiène départementale. Bonjour monsieur. Bonjour madame, inspecteur Robert. Je vous appelle parce que nous allons effectuer une petite visite d'hygiène dans votre établissement, parce que je vous explique pourquoi nous aimerions faire cette petite visite chez vous suite à des dénonciations qui ont eu lieu contre votre boutique. Qui ont ? Qui ont eu lieu contre votre boutique. J'en ressens, je me doute bien qu'ils savent bien. C'est quelqu'un qui voudrait travailler et qu'il y a des ouvriers qui ne travaillent pas, certainement. Je ne sais pas, en tout cas, si vous voulez, je ne vous le dis pas. On est venus pour refaire, pour l'instant monsieur, on a fait de l'extérieur, mais nos moyens ne nous permettent pas pour l'instant de faire l'intérieur. Alors ces gens nous ont dit, alors nous, est-ce qu'on le croit, est-ce qu'on ne croit pas, c'est pour ça qu'on voudrait faire cette petite visite ? Ils nous ont dit, si vous voulez, que les produits que vous livriez n'étaient pas frais, et notamment que votre magasin, votre boutique ne présentait pas des conditions d'hygiène suffisantes. Je souhaite à ceux qui ont dit ça qu'ils en sont toujours dans la région du Commeça, aussi bien au point de vue de fabrication. Vous savez, sur la Terre, il y a ruinement de méchants de gens en ce moment. Je ne vous apprends rien, vous savez, je n'ai pas 20 ans, j'en ai déjà vu beaucoup dans ma vie, mais au point où le monde est actuellement, je ne sais pas là ce que vous avez. Simplement, bon, moi je suis désolé d'être obligé de faire ça, mais c'est l'administration qui m'oblige de faire cette visite d'hygiène. Oui, mais d'accord. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a maintenant un dossier contre vous, ministère de l'agriculture, puisque ces gens-là ont écrit. Mais les jours, c'était contre la maison de retraite. Alors aujourd'hui, bon, c'est un autre qui... Mais moi, je vous appelle par courtoisie, si vous voulez. Vous êtes gentil, oui. Pour faire en sorte que le jour de cette visite, tout soit absolument impeccable dans votre magasin. Mais d'accord, vous êtes très gentil. On ne peut pas vous dire quand est-ce qu'on viendra exactement. On viendra un peu de manière imprévue. Oui, d'accord. On viendra de manière imprévue la semaine prochaine. D'accord. Important, si vous voulez, pour que vous ayez une bonne note, que vous ayez bien noté, qu'il n'y ait pas de problème, on prélèvera un peu de bain, etc. On reviendra un peu de vos produits. Ah oui, d'accord. Voilà. Simplement, il faut que ce soit absolument impeccable de manière à rattraper les faits nocives de ces lettres qui ont eu lieu contre vous. Oui, d'accord. Je vous dis, vous n'avez plus de lire le journal la semaine d'il y a 15 jours. C'était contre la maison de retraite. Alors qu'il n'y avait absolument pas grand-chose à dire. Alors maintenant, c'est un autre qui va prendre. C'est comme ça, hein. Voilà, madame. Oui, merci. Voilà, madame. Bon travail de nettoyage, décors. Qui a fait ? Et vous ? Vous êtes concernés par la vengeance. Ne vous laissez plus faire. Plus de scrupules. Puisque votre cas est juste. Racontez-le-moi avec les coordonnées détaillées de vos ennemis intimes. BNDD, Bureau National des Dénonciations. Skyman, Skyrock Forum, D1, 75, 001, Paris. Ou Militel 3615. Côte Sky. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada